Forte inquiétude pour l'état de santé de Boris Johnson. Testé et positif au Covid-19 le 27 mars dernier, le Premier ministre britannique a passé la nuit aux soins intensifs. Son hospitalisation touche au plus haut le pays, l'un des plus durement frappés en Europe par le virus, qui a tué plus de 6159 personnes et contaminé officiellement plus de 50 000. Sa fiancée enceinte indique avoir elle aussi subi les symptômes du Covid-19. Au moment où nous parlons, le Premier ministre est admis en soins intensifs, où il reçoit un traitement standard à l'oxygène et respire sans aucune assistance. Auprière l'accompagne ainsi que celle de sa famille. Confiné dans un appartement du 11 Downing Street, la résidence attenante au fameux 10. Il y a passé, toute la semaine continuant à présider par visioconférence, les réunions Covid-19 quotidiennes du gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, assurera l'intérim. Ce dernier va devoir prendre la tête de la lutte contre l'épidémie alors que les autorités prévoient un pic dans quelques jours. La situation économique se détériore et le gouvernement va devoir, d'ici au 13 avril, décider d'un prolongement du confinement et surtout préparer une sortie de crise.